Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va travailler la lecture sur les cahiers d'activité de l'élève niveau CM1 à la page 66. Donc, je comprends ce objectif de cette lecture, c'est lire et comprendre tout seul. C'est-à-dire lire et relire plusieurs fois, comprendre le texte et essayer de répondre aux questions de compréhension. Bien, alors je vous lis le texte. Un roi avait trois fils qu'il aimait du même amour et il ne savait aucun d'entre eux laisser sa couronne. Lorsqu'il se sentit prêt de mourir, il les fit venir et leur dit Mes chers enfants, il est temps que je vous fasse connaître ma dernière volonté. J'ai décidé que celui d'entre vous qui serait le plus fainéant est hérité de mes états. À ces mots, l'aîné prenant la parole. C'est donc à moi mon père, dit-il, que revient votre cêtre, car je suis tellement fainéant que le soir j'ai beau tomber de fatigue et de sommeil. Je n'ai pas le courage de fermer les yeux pour dormir. Le cadet dit à son tour, c'est donc à moi mon père qu'appartient votre couronne, car je suis si fainéant que lorsque je me trouve assis devant le feu et que je sens la flamme me brûler les jambes. J'ai mieux les laisser retirer que de faire un mouvement pour les retirer. Le troisième dit, mon père, personne plus que moi n'a droit à vous succéder, car telle est ma fainéantise que si j'étais condamnée à être vendue, que juste déjà la corde autour du cou. Et au moment d'être étranglée, que quelqu'un m'étendit un couteau pour couper la corde, je préférerais subir mon triste sort plutôt que de me déranger pour prendre ce couteau. Le roi répondit aussitôt, c'est à toi que revient ma couronne. Frère Grimm, comte choisi de la famille, 1885. Bien, alors ici il s'agit d'un roi et ses trois fils. Donc le roi, avant de mourir, il a décidé de donner sa couronne à l'un de ses trois fils. Mais il a posé une proposition, ou bien il a fait une proposition, laquelle c'est que celui des trois enfants qui est le plus fainéant, c'est lui qui va être un roi prochainement. D'accord? Alors voilà, il est ici, qu'est-ce qu'il a dit le roi? J'ai décidé que celui d'entre vous qui sera le plus fainéant, hériterez de mes états. C'est lui qui sera un roi. D'accord? Alors, chacun de ses fils va répliquer, ou bien va répondre suivant ce qu'il pense. C'est-à-dire, il va nous exprimer comment il est fainéant. Chacun va nous exprimer, c'est-à-dire sa fainéantise, ou bien le degré de sa fainéantise. D'accord? Alors, ici, on va essayer de répondre aux questions. Bien, question numéro 1. Qui sont les personnages de cette histoire? C'est très facile. Alors, les personnages sont un roi et ses trois enfants. Un roi et ses trois enfants. Ou bien ses trois fils. C'est mieux. Ses trois fils. Numéro 2. Quel est le qualificatif de celui qui hériterait la couronne du roi? C'est-à-dire, comment il doit être celui qui va hériter le roi? Donc, le qualificatif de celui qui hériterait la couronne du roi est fainéant. C'est-à-dire, il doit être fainéant. Trois, qui est-ce qui prend la parole, le premier, et qu'a-t-il dit? Voilà, il est dans le texte. À ses mots, l'aîné prend la parole. Donc, c'est l'aîné qui a pris la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui d'entre eux, qui est le plus fainéant des états du roi, Numéro 4. Que fait le cadet lorsqu'ils se sont brûlés les jambes? Ici, c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le cadet se sont brûlés les jambes, il préfère les laisser retire plutôt que de faire un, voilà, ici, parce que je n'ai pas de espace ici pour écrire, que de faire un mouvement pour les retirer. D'accord? C'est-à-dire, il ne fait rien. Parce qu'il a fait un fainéant, il laisse ses jambes brûler. Ça brûler. Numéro 5. Donc, à qui revient la couronne du roi? Et pourquoi? Donc, la couronne, elle, j'ai remplacé la couronne par elle. On peut dire la couronne revient ou bien elle. Elle revient au troisième fils. Voilà, le troisième fils. Elle revient au troisième fils car il est encore plus fainéant que ses frères. Et préférez subir sans, voilà, sort plutôt que de se déranger pour prendre le coup. Donc, il ne fera rien. Et numéro 6. Propose un titre à cette histoire. Alors, on peut proposer un titre à cette histoire ou bien le second. Donc, la première, c'est la proposition d'un roi. D'accord? La proposition d'un roi. Ensuite, l'héritage du fainéant. Ensuite, le roi et ses trois fils. Donc, c'est ce que j'ai proposé comme titre. Bien sûr, on peut proposer beaucoup de titres qui conviennent à ce conte-là. D'accord? Alors, ici, le roi a essayé de donner sa couronne à l'un de ses trois fils. Mais, ce fils-là doit être très fainéant. C'est-à-dire, celui qui ne fera rien du tout. C'est celui qui va devenir un roi après le roi. C'est-à-dire, après le papa. D'accord? Alors, je vous rappelle. Pour ça, c'est un conte. D'accord? C'est un conte. On sait bien que c'est un conte imaginaire. Mais, d'où, on peut sortir une morale. Ici, le papa a des soucis. C'est-à-dire, il pense pour ses trois fils. Le qui, c'est-à-dire, qui de ses trois fils, qui va être ou bien qui sera capable d'être un roi. C'est pourquoi il a posé une condition. Il a fait une condition à ses trois fils. Lequel va être un roi. Mais, la condition, c'est que ce fils-là doit être le plus fainéant de ses frères. Donc, quand l'aîné a dit, a exprimé sa fainéantise, ensuite, Luc a dit aussi, a exprimé sa fainéantise. Donc, chacun a raconté son histoire. Comment il est fainéant. Quand le troisième a parlé, c'est plus dur. Et c'est plus dur que ses deux frères. Enfin, le papa, ou bien le roi, a décidé de lui donner sa couronne. C'est-à-dire, au troisième fils. Alors, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez bien apprécié ce conte. Allez, on va voir. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada